Monsieur Faouzi Salem, vous êtes spécialiste chez des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Faouzi Salem, l'émissaire spécial de l'ONU, Koufi Annan, a déclaré qu'il y avait en fait un accord sur le principe et les lignes directrices d'une transition en Syrie. Il était en train en fait de lire le communiqué final de la conférence de Genève pour annoncer cette nouvelle. Comment qualifiez-vous cette nouvelle évolution concernant la question syrienne ? Alors moi personnellement j'ai mis quand même quelques réserves sur ce communiqué puisque rien de nouveau. En fait les six points du plan qu'a dévoilé Koufi Annan en fait il n'a rien dévoilé du tout puisque quand il a commencé à mener sa mission en Syrie c'était exactement le même agenda qu'il proposait sachant que les Chinois émettaient toujours des réserves quant à la Chine pour ce qui était du sort du président Bachar el-Assad disait qu'il était hors de question qu'il soit exclu ou banni du régime syrien, du système de gouvernement syrien. que ça c'était au syrien de régler ce problème et que ce que proposait Koufi Annan c'était donc des membres de l'opposition et des membres du pouvoir actuel c'est pas une solution viable, ça ne pourra pas se faire comme ça, imposer de l'extérieur. C'est au-delà de l'ingérence, c'est carrément imposer un diktat sur un pays souverain. Et je maintiens donc les informations que j'ai de la part de la Russie qui est complètement contre cette proposition d'exclure le président Bachar el-Assad. En fait, interrogé sur le sort du président Bachar el-Assad, Koufi Annan également l'a évoqué, il a dit que voilà c'est l'affaire des Syriens eux-mêmes. Mais là, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, y compris la Russie et la Chine, se mettent d'accord sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, en fait d'un gouvernement transitoire, disons-le, en Syrie, un gouvernement qui pourra inclure des membres du gouvernement actuel, de l'opposition et des groupes qui doivent être formés sur la base d'un consentement mutuel. Jusqu'à présent, tout comme le gouvernement syrien, le gouvernement russe également disait qu'il ne faut pas imposer une solution de l'extérieur. Mais là, il ne s'agit pas d'un changement dans la prise de l'opposition des autorités du Kremlin ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, tout est dans la forme et c'est révélateur dans ce qui est dit que l'avenir du président syrien était la décision des Syriens. Tout est là. En fait, c'est un consensus qui s'est fait entre les cinq pour essayer de régler la crise sans exclure le président actuel. Si vous voulez, c'est un exercice de style, de langage, de dire, bon, eh bien, pour ce qui est de l'avenir du président syrien, c'est la décision des Syriens. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à croire que les choses vont évoluer très rapidement dans le temps, puisque, bon, à partir du moment où rien n'est décisif, où, bon, on ne peut pas s'ingérer comme ça en excluant le président syrien, surtout à la suite de ce communiqué qui révèle la décision, donc, des cinq du Conseil de sécurité, je ne vois pas de grande évolution dans l'immédiat, en tout cas. Alors, est-ce une forme déguisée pour encourager les réformes qui ont été prises dans un laps de temps beaucoup plus rapide ? C'est-à-dire que, voilà, faire participer l'opposition. Et quelle opposition ? Parce qu'il y a une opposition locale en Syrie qui n'a rien à voir avec l'opposition, entre guillemets, soutenue par l'OTAN, les États-Unis, les Occidentaux, etc., qui n'a rien à voir du tout et qui ne se reconnaît pas. Cette opposition locale comme Haïssam, Mana et d'autres, qui sont tout à fait en désaccord avec cette tentative de déstabilisation de la Syrie par les armes. Et tout ce qu'il y a autour, le financement des groupes armés, les terroristes étrangers qui entrent par la Turquie, le Liman, la Germanie, l'opposition locale syrienne est tout à fait et dénonce cet état de fait. Alors, quand on parle d'opposition participative au gouvernement d'Union nationale, de quelle opposition parle-t-on ? Une question encore, mais il y a beaucoup de questions sur ce sujet. C'est vrai, M. Salem, le chemin, en fait, s'annonce long, la tâche s'annonce difficile. Le président syrien vient de nommer tout récemment un nouveau Premier ministre. Il y avait un nouveau gouvernement qui a été mis en place. Alors, pensez-vous que le président Assad va se soumettre à cette décision prise lors de la conférence de Genève ? Non, je pense que le président Assad va accélérer ce qu'il envisageait suite au premier mouvement populaire qu'il y a eu quand il a entamé un train de réforme des élections législatives. Je pense que la seule expression de la pression occidentale sera de faire accélérer ce train de réforme en faisant participer des gens de l'opposition, comme c'est déjà le cas actuellement. Mais je ne pense pas que ce soit sa chute annoncée et qu'il va céder à la pression. Ça, je ne le crois pas parce que, bon, il est bien conscient, comme d'autres pays de la région, le sont des enjeux que cela pourrait apporter contre la viabilité de tous les pays de la région. C'est un très, très grand danger.